Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Il faut remonter un peu dans notre enfance. Vous vous souvenez sans doute, lorsqu'on était plus jeunes, bien ceux qui sont plus vieux, de mon âge et plus, on manquait souvent de l'électricité dans ce temps-là. Et les jours de tempête, les jours de verglas, ou même les soirs d'hiver où il n'y avait pas d'électricité, ma mère allumait toujours une lampe à l'huile qu'elle déposait sur la table pour que toute la cuisine soit éclairée. Et cette lampe devenait une sorte de symbole de communion familiale. Nous étions appelés à nous regrouper autour d'elle. On se racontait des histoires, on mangeait ensemble, on se faisait même des peurs entre jeunes parfois. Mais cette lampe-là, je l'ai gardée. J'en ai toujours une avec moi. Parce que je trouve ça important de nous rappeler ces bons moments-là. Parce que la lampe devient, les soirs de tempête ou les soirs d'hiver, un puissant symbole de confiance, d'espérance et d'attente. On aime se retrouver autour d'une lumière parce que c'est rassurant, c'est réconfortant. Et ça nous fait vivre les uns les autres. On partage ensemble, on communie les uns aux autres. Et si on compare cette lampe à l'huile à la lampe de la foi, c'est un peu la même chose. La lampe de la foi nous permet de voir l'invisible. Grâce à la lumière de la foi, nous possédons déjà ce qu'on espère, ce que nous dit la lettre aux Hébreux. Et nous connaissons des réalités qu'on ne peut pas voir. Un peu comme le petit prince de Saint-Exupéry, on ne voit qu'avec le cœur. Et là, la lettre aux Hébreux va dire, c'est comme ça qu'ont vécu nos ancêtres dans la foi. Abraham, Sarah et tous les autres. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont vu de leurs yeux. Ils ont vu avec le cœur. Ils ont suivi avec confiance ce qu'ils ont cru de Dieu et ils ont été exaucés. Et je pense que c'est la même chose aujourd'hui. « Les croyants emportent tous des poteries sans valeur. » Le trésor de la foi est à l'intérieur de ces poteries sans valeur et donne de la valeur justement à ce qu'on est. C'est Dieu lui-même qui fait resplendir la foi et la connaissance de sa gloire et il rayonne à partir du visage de son Christ. Et le Christ nous est accessible parce qu'on peut lire dans les Évangiles tout ce qu'il nous a laissé. Alors, nous portons la lampe de la foi en assumant nos contradictions et les douleurs d'un grand nombre. Mais en même temps, cette lampe que ma mère déposait sur la table et que je transpose aujourd'hui avec la lampe de ma foi nous apprend une grande leçon. Comme cette lampe apportait la chaleur, la lumière et la communion, et il faut que la lampe de la foi nous apporte la même chose. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif en verre soufflé, vous le voyez à l'écran, et à l'intérieur, c'est la Terre Sainte qui vient directement de Jérusalem. Ça fait des années que j'avais eu cette idée-là, mais je me disais, ça va être compliqué. Ça a été compliqué, je peux vous le dire. Et c'est tout fait à la main. Donc c'est pour ça que cette année, c'est rare que c'est en quantité limitée, mais c'est vraiment en quantité limitée, alors je vous invite à le commander rapidement. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevez avec un petit collier, mais moi, je vous suggère, si vous avez peut-être une belle chaîne dorée chez vous, de mettre ça, ça va être très, très beau si vous avez déjà une chaîne. Alors je vous donne l'adresse, c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un, et 40 $ si vous en voulez deux. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5, aussi, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle, c'est un pendentif qui est en verre soufflé, rempli de terre, de terre sainte, qui vient directement de Jérusalem. C'est un beau cadeau à se faire, mais à faire aussi à des gens qui ont la foi, parce que d'habituellement, ceux qui en ont, c'est ceux qui sont allés directement en terre sainte, ils se ramènent ça comme souvenir. Je vous remercie de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, on prend le temps de méditer sur la parole de Dieu, et comme je vous dis souvent, on fait comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappés par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint, le Saint de Dieu! » Jésus l'interpella vivement, « Silence, sort de cet homme! » L'esprit mauvais le secoua avec violence est sorti de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Aujourd'hui, je ne commanderai pas directement l'évangile d'aujourd'hui. Je veux vous parler de quelqu'un que vous aimez beaucoup, en tout cas comme moi, j'ai une admiration sans borne, c'est le bon pape François. Lorsque je prends le temps de lire à tous les jours les homélies qu'il dit dans la petite chapelle Sainte-Marthe au Vatican, où tous les jours, c'est différents groupes de personnes qui sont invités à aller célébrer, à aller vivre la messe avec le Saint-Père, c'est tout simple. Ce n'est pas des grandes envolées théologiques qu'on ne comprend rien. C'est, il nous parle comme quelqu'un, on ne dirait même pas que c'est un pape tellement il est simple. On n'est pas habitué à ça, de voir quelqu'un de simple comme ça. Il nous parle avec son cœur. Et de temps en temps, je vous mets des extraits sur Facebook. Et vous savez qu'en décembre dernier, il a été nommé la personnalité de l'année par le Times Magazine. Et quand on prend le temps de regarder ce pape-là, je pense que c'est un cadeau de Dieu lui-même. De savoir que même les non-croyants aiment le pape parce qu'il est cohérent avec le message de l'Évangile. Quand on voit que les gens des autres religions ont un grand respect pour le pape François parce que c'est un homme de paix. C'est un homme qui ne fait pas qu'annoncer l'Évangile. Il le vit pleinement. Et pour moi, ça c'est touchant. Je disais dernièrement à un prêtre qui travaille à la victoire de l'amour, ce pape-là fait du bien à ma foi. Et je vous lis beaucoup évidemment sur Facebook et tous les messages que vous m'envoyez. Et je vois à quel point vous aimez le pape François aussi. Et je vous demande si on pouvait en 2014 faire dans notre prière quotidienne de toujours prier pour le pape François. Pour sa sécurité, pour sa santé. Parce que vous savez, lorsqu'on est une personne qui dérange comme lui, évidemment que ça ne plaît pas à certaines personnes. Il est un grand homme de paix. Alors prions pour sa sécurité, pour sa santé. Et afin que le Seigneur nous le prête pour encore très, très, très longtemps. Parce que vous le voyez, si vous lisez un peu tout ce qu'il fait, il est en train de faire un ménage extraordinaire un peu partout, même dans le Vatican. Et il a sorti dernièrement, en novembre dernier, un an cité que la joie de vivre, c'est absolument magnifique. Et à un moment donné dans ce texte-là, il dit, j'ai hâte qu'on arrête de trouver toutes sortes de raisons pour que les gens n'aillent pas communier. Imaginez, c'est le pape qui a dit ça. Vous savez, normalement, il y a des gens qui sont très rigides. Tu ne peux pas les communier si tu as fait ça. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Le pape est en train de nous donner le vrai visage de Jésus. Le Jésus de l'Évangile qui aime, qui ne juge pas, qui est toujours là à tendre la main et qui regarde le beau et le grand dans chaque être humain. Parce que, vous savez, aller communier, ce n'est pas une récompense pour moi. C'est que, justement, plus on est poqué, plus on a mal, plus on a besoin de la communion, plus on a besoin de l'Eucharistie qui peut tellement nous faire du bien. Alors, aujourd'hui, prenons le temps après l'émission, mais aussi à tous les jours, de prier pour ce bon pape François qui est en train de changer la face de l'Église. Et ce qui est beau, c'est qu'il est en train de revigorifier, je ne sais pas si ça se dit, mais vous comprenez, je suis certain, cette Église. Il paraît qu'en Italie, c'est incroyable à quel point les Églises recommencent à se remplir. Et un peu partout dans le monde, il paraît que ça commence à se sentir où les gens ont le goût de croire encore en cette Église, mais évidemment parce qu'elle est en train de changer. Et c'est ça qui est beau. Et lorsqu'il est au Brésil et qu'il disait qu'il ne faut pas avoir peur de dire à nos prêtres quand ça ne va pas, de le dire à nos évêques quand ça ne va pas, parce qu'il faut vivre l'Évangile et il n'arrête pas de le dire. Il est dérangeant. C'est sûr qu'il y a des prêtres qui vont se faire déranger, mais c'est bien. Quand on se fait déranger pour la cause de l'Évangile, il n'y a rien de mieux. Alors, merci au bon pape François qui, moi, me fait un bien énorme à ma foi. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint-François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Information et réservation, voyage intermission, au 514-288-6077. Son frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise vivre une expérience incroyable avec Saint-François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous. Vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Quand tu pardonnes, tu ne changes pas le passé, mais tu changes assurément l'avenir. Soitons-nous d'être toujours capables de pardonner et de demander pardon. Je demande au Seigneur de nous bénir lui-même afin qu'on passe une belle journée dans l'amour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen! Je vais vous souhaiter la plus belle des journées et comme je vous disais il y a quelques secondes, apprenons à pardonner. Souvent seul, ce n'est pas évident, mais lorsqu'on demande à Dieu de nous aider, il est toujours là pour nous aider à demander pardon, mais aussi à pardonner. C'est comme ça qu'on est vraiment heureux. Bye! Sœur Marguerite, quand vous rencontrez ces femmes-là, est-ce que vous voyez qu'elles ont la foi? Est-ce que Dieu est important pour elles? Oui. Les femmes qui ont rependu en prison, c'est excessivement rare. C'est rare. Parce que quand on est bien mal pris, il y a juste un endroit où on peut faire appel, c'est-à-dire. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada